Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur la Web TV des Louves, votre émission du jeudi qui regroupe l'actualité des Louves, les meilleurs moments des rencontres et je ne suis pas seul sur le plateau. J'ai le plaisir d'accueillir pour ce nouveau numéro, à ma droite, madame Janina Pleska, chargée de communication. Bonsoir Sébastien. Et à ma gauche, Maxime Lahert, parrain sportif des Louves, pour cette saison. Salut Sébastien. L'émission d'aujourd'hui est consacrée à l'actu du club et nous n'oublierons pas de revenir sur la première victoire de la saison des Louves ce week-end face à Clamart. Mais avant de repasser sur les événements de ce week-end, nous allons donner la parole à notre première invitée. Bienvenue Janina, donc Janina chargée de communication mais également directrice éditoriale et cofondatrice de l'agence Alchimie. Janina, des études de journalisme et différentes expériences professionnelles dans de nombreux magazines. Raconte-nous un petit peu ton cursus de formation. Alors, effectivement, j'ai fait une école de journalisme en région parisienne, ce qui m'a fait rester dans un premier temps là-bas où j'ai travaillé pour plusieurs médias nationaux. Et la vie faisant, j'ai souhaité revenir sur ma terre d'origine, enfin pas natale, mais sur ma terre d'adoption. Donc à Saint-Dié, on est revenus quand j'ai eu 30 ans. D'accord. Et donc vous êtes revenus avec un projet professionnel, c'est une belle histoire, vous pouvez raconter l'histoire de l'agence Alchimie. Alors, en revenant, j'ai repris le volet à l'époque, les Louves étaient en National 2. Et Pierre m'avait parlé du projet du club qui était de monter en élite, voilà, structurer le club, monter en élite, etc. Donc moi, je suis revenue en tant que joueuse, mais voilà, j'étais plus là pour reprendre une vie sociale et me réintégrer dans les Vosges. La montée s'est faite en deux saisons, donc j'ai participé à une saison et demie. Et l'année d'après, je suis restée au club, mais plus en tant que joueuse, mais en tant que chargée de communication. Donc l'aventure a commencé avec la structuration. Évidemment, il a fallu trouver un logo, un nom de club, mettre en place tout ce qui tournait autour de la communication du projet. Et de là est née Alchimie, en fait, parce qu'au fur et à mesure où on avançait dans le projet, je me suis associée à Cédric Maillard, qui est aujourd'hui co-gérant de l'agence Alchimie, qui lui est plutôt de formation graphiste. Directeur artistique. Moi, plutôt de formation éditoriale. Et tous les deux, on a commencé à monter un peu le projet des Louves aux côtés du club. Et aujourd'hui, l'agence compte six personnes, trois ans plus tard. C'est ça, j'allais y venir parce que vous avez récemment déménagé dans de nouveaux locaux. Vous étiez installé à la Pépinière d'entreprise. L'entreprise s'est bien développée. Vous avez intégré un nouveau bâtiment et une équipe, on le voit à l'image, qui s'étoffe. Tu peux nous présenter un petit peu l'équipe un peu plus en détail ? Oui, alors il y a Cédric qui est du coup le co-gérant, qui est du coup directeur artistique. La troisième personne à nous avoir rejoint est Mathias Clavelin, qui est du coup développeur web. Ensuite, on a eu Marie-Audrey Bérel, qui est venue renforcer l'équipe de graphistes, donc qui est graphiste. Et aujourd'hui, on a aussi Anne-Sophie Juste, qui est community manager et rédactrice. Donc, je m'occupe des réseaux sociaux des Louvres avec elle. Donc, vous voyez des postes, c'est soit elle, soit moi. C'est une nouvelle derrière. Exactement. Et il y a un nouvel arrivant qui s'appelle Arthur Conti, qui est venu du coup nous aider pour toute la partie web et développement. Alors, l'émission pour Alchimie envers le club. Tu nous en as évoqué deux, trois points. Alors, c'est très large. On s'occupe vraiment de la communication au sens large du terme. Je vais citer les réseaux sociaux, par exemple, mais ça a été déjà toute la structuration. Créer un logo, faire une stratégie de communication. Ensuite, une charte éditoriale, une charte graphique. Et tous ces supports-là, aujourd'hui, on les décline sur un site Internet, sur différents dossiers qu'on refait chaque année. Par exemple, un dossier de presse qu'on représente chaque année lors de la conférence de presse. Et ça va même plus loin. Ça va être autour de tous les petits événements qu'on va mettre en place en y intégrant les Louvres et qui vont nous permettre, nous, de communiquer sur les actions citoyennes, sur leur intégration dans la ville de Saint-Dié, par exemple. Des différentes actions pour Octoboro. C'est plein de petites choses. C'est beaucoup de la visibilité, principalement. C'est beaucoup de la visibilité. Notre mission principale, nous, ça a été… Voilà, vous devez communiquer pour remplir le gymnase les soirs de match. C'est-à-dire qu'à Saint-Dié, tout le monde doit savoir qui sont les Louvres. Saint-Dié est même plus loin au niveau de l'agglomération. Et voilà, il doit avoir l'information du match et avoir envie de venir en créant une communication vraiment qui s'est professionnalisée au fil des années. et ça doit donner envie, voilà, comme tout support de communication, même dans d'autres entités. Oui, on le voit. Si vous avez la possibilité de venir à la salle depuis peu ou même de voir les lives avec le Vico l'année dernière, tout ce qui est bash, tout ce qui est roll-up et tout ça, c'est vous avec votre équipe photographe et partenaire et fournisseur pour créer cette identité visuelle et pour toucher un plus large public. Tous les outils print et digitaux, exactement. Très bien. Petit bonus, je crois, sur les Louvres. Quelques mots sur ton nouveau statut de commentatrice et d'intervieweuse lors des rencontres et sur les lives. Oui, alors ça, ça a été un peu la surprise. Merci Sébastien. Donc effectivement, j'interviens à tes côtés tous les samedis soir des matchs à domicile pour commenter les matchs des Louvres. Donc ça, c'est un réel plaisir parce que ça permet de suivre le match tout en y étant encore un peu intégré. On n'est plus sur le terrain, on n'est plus au bord du terrain. On a un autre rôle, on intervient là où on est utile. Et effectivement, j'interviens à la fin des matchs pour faire les interviews des joueuses ou de toutes les personnes qui nécessitent d'être interviewées. Voilà, l'interview qu'on retrouve à chaque fin des rencontres. Tu en parlais il y a quelques instants, un vécu de sportive, car famille de sportifs, un papa en balleure, maman athlète, un compagnon médaillé olympique en C2. Et toi, au volet, comment ça arrive ? Oui, on aime bien tester plein de choses différentes. Comment c'est arrivé ? Je ne sais pas si Pierre Mercier s'en souvient, mais en tout cas, il le verra lors du visionnage de l'émission. Je devais avoir 11 ou 12 ans et je participais à la fête du sport à Saint-Dié. Donc à l'époque, c'était au pied de la Tour de la Liberté, je m'en souviens parfaitement. Et on pouvait tester les différentes disciplines. Et puis je passais de stand en stand et je suis arrivée au stand du volet. Et Pierre était là, il m'a dit « C'est bien, ton père fait du hand, mais toi, ce sera bien que tu testes le volet. Tu verras, c'est chouette. » Et puis la semaine suivante, je suis venue au COSEC faire des entraînements et puis je n'ai jamais arrêté. Ça n'a jamais arrêté. Tu as été une des premières Louves, il me semble, quand ça a été créé, quand tu as créé cette identité, ce nom des Louves, tu étais dans les premières. Très bien. Merci beaucoup, Giannina. Merci, Sébastien. Nous reviendrons vers toi ou on reviendra vers toi au cours de l'émission et nous allons passer à notre deuxième invité avec Maxime Laherte, parasportif des Louves. Bienvenue Maxime. Tu es le premier parasportif à être invité à l'émission cette saison. Champion de combiné nordique. C'est ça. C'est ça. Tu es également Géromois de naissance. On va revenir un petit peu sur ta carrière et les débuts de carrière. Donc, scolarisé à Gérarmé et avec un départ en seconde pour Albertville où l'histoire commence. Oui, l'histoire commence. Finalement, je n'ai pas trop le choix que de m'expatrier pour ma scolarité, pour devenir athlète de haut niveau en combiné nordique. Je manque d'infrastructure à Gérarmé et puis, moi, c'est un vrai plaisir aussi d'aller rejoindre les copains de l'équipe de France, Albertville, par la suite Annecy et puis pour finir le jour. On va noter un petit peu le palmarès qui n'est pas négligé. Deux fois champion du monde par équipe en relais, c'est bien ça ? Une fois champion du monde et une fois médaillé de bronze. J'ai participé à sept championnats du monde, quatre Jeux olympiques. On allait venir. Quatre participations aux Jeux olympiques. Les résultats des JO ? La médaille au chocolat. La médaille en chocolat par équipe et en individuel, mon meilleur classement. C'est ce jour-là, d'ailleurs. Je finis 11e à Pyeongchang sur mes derniers Jeux. D'accord, très bien. Tu nous as dit tout à l'heure avoir mis fin à ta carrière en mars 2019 pour un nouveau challenge. Là, tu es à l'heure actuelle en pleine reconversion. Tu peux nous expliquer un petit peu ce projet professionnel ? Oui, c'est ça. Ce projet professionnel, il est né de cette après-carrière où c'est vrai que je me suis orienté vers la préparation mentale. Je me posais pas mal de questions. C'était vraiment tout plus sur mon développement personnel. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ma carrière ? Comprendre ce qui a fait qu'un jour, ça marchait, un jour, ça marchait moins. Je sentais bien qu'il y avait le mental derrière tout ça, au-delà du physique. J'ai vraiment trouvé ma vocation, c'est-à-dire aider les athlètes à les écouter surtout et puis à comprendre leur fonctionnement et puis à les aider à performer. Parce qu'on a vu sur les émissions précédentes que la tête et les jambes, c'est intimement lié quand la tête va, tout va, etc. Tu as pris les points positifs de cette carrière de sportif pour les mettre à disposition et faire cette prochaine carrière professionnelle. Alors, je dirais que, ouais, intérieurement, je m'appuie sur ma carrière parce que 15 ans de haut niveau, mine de rien, j'ai vécu pas mal de choses. Quelques moments de gloire, des très hauts, beaucoup de creux de vagues, beaucoup de moments difficiles. À chaque fois, il a fallu se relever, se reconstruire et puis au final, ça fait une certaine expérience. Alors, je m'y ai... Conscience mentale. Je m'en sers pas quand je suis avec un autre athlète, un athlète en face de moi, il a sa propre vie, sa propre expérience. Son propre chemin et l'erreur à faire, ce serait d'essayer de dire ou de copier ce que j'ai fait pour le mettre en place avec l'autre. Mon rôle, c'est plus que de l'idée à trouver le sien de chemin et je pense que c'est le meilleur moyen de performer. Accompagnement individuel uniquement ou accompagnement aussi de groupe ? Accompagnement de groupe. Depuis cette année, depuis l'année dernière, je travaille aussi avec les jeunes du Centre international de ski à Gérard-Mais. C'est super intéressant parce que là, on va à la base, les jeunes ont entre 13, 16, 17 ans et c'est à ce moment-là qu'on peut vraiment construire des choses pour l'avenir et je pense que c'est super important d'en prendre conscience. Et moi, je l'ai pris conscience j'avais peut-être 30 ans, donc c'est trop tard, je pense. Et j'ai envie de leur donner une chance justement de… Alors, ils prennent, ils ne prennent pas mais en tout cas de leur donner certaines notions et une approche différente. Et puis quand on doit avoir 13, 14 ans à se voir accompagné par Maxime Leur qui est connu et reconnu à Gérard-Mais, ça doit faire plaisir et je ne pense pas qu'ils doivent refuser cette aide. Très bien. Tu as accepté de continuer d'être parrain sportif des Louvre encore cette année. C'est la deuxième ou troisième, il me semble. Qu'est-ce qui t'a plu sur le principe d'accepter ce statut ? Je pense que d'abord, c'est Giannina qui me fait la demande. On ne peut pas lui refuser grand-chose. Non, on ne peut pas lui refuser. Non, et puis le principe est génial, c'est-à-dire que tu es parrain, tu es là, mais juste tu n'es pas là, ce n'est pas grave. Je veux dire, tu apportes un soutien quoi qu'il arrive, même si c'est juste de marquer ton nom quelque part. Il y a cette notion de famille du haut niveau, de famille de sportifs. Moi, j'adore ça. Et puis, si ça me donne en plus l'occasion de venir les voir jouer, de créer quelques liens, c'est encore mieux. Et puis du coup, je me prends en jeu aussi. Oui, vous vous connaissez un petit peu, Giannina. Vous avez des personnes, des amis en commun, il me semble. On ne citera pas de nom. On citera pas de nom. Mathieu Paché, sans le dire. Très bien. Tu as l'occasion de voir les matchs, tu as regardé avec le huis clos, avec le début de saison qui s'est faite. Oui, c'est vrai qu'il y a un an et demi, j'ai regardé vraiment tous les matchs. J'ai regardé aussi pendant le huis clos, pendant que vous étiez, justement, que vous étiez ce travail de retranscrire ce qu'on ne pouvait pas aller voir en direct. Et puis là, pour le moment, j'ai juste simplement suivi les feuilles de résultats, les feuilles de match. Mais ça m'intéresse. D'accord. Très bien. C'est gentil. Je pense que les Louvres pourront voir un petit peu ce soutien. Merci beaucoup. C'est gentil. Nous allons passer maintenant aux résultats du week-end. Pour ce week-end, les résultats du club avec la reprise des championnats jeunes et seniors. Premier résultat, les M13 filles, l'équipe 1 qui s'est imposée face à Pouymes sur le score à 2 à 0. Et en deuxième match, victoire également contre Vendœuvre 2 sur le même score de 2 à 0. L'équipe 2 des M13 filles, elle s'est vue battre par l'équipe de Vendœuvre 1 et nouvelle défaite également face à Pouymes. En M13 garçons avec les premiers matchs en compétition pour beaucoup d'entre eux, défaite contre Jarny sur le score de 2 à 0. Défaite également de Pontamousson sur le même score de 2 à 0 avec une prestation des plus encourageantes d'Ixit, leur entraîneur, M. Serge Vidal. Nouveau résultat, M18 filles qui s'est vues s'incliner face à Molsheim sur le score de 2 à 0. Défaite également malheureusement contre Colmar sur le même score de 2 à 0. Tandis que les M18 garçons qui eux jouaient au COSEC, défaite sur le fil de 7 à 1 au tie-break face au Sass Epinal et défaite 2 à 0 face à Remiermont. Samedi soir, les équipes seniors de la Régional Garçons ont gagné leur première rencontre de la saison sur le score de 3 à 0 face à leur homologue de Gérard May B. Et à 20h30, à la suite, la Pré-Nationale Féminine s'est vue remporter son match face à Pontamousson B sur le score de 3 à 0. Il y avait du volet également dimanche après-midi au COSEC avec le premier tour de Coupe de France pour les M15 filles. Elles étaient opposées à Molsaïm et NC Saïm. Les Louvettes s'inclinent logiquement contre Molsaïm et manquent de peu la qualification en s'inclinant au tie-break face à NC Saïm sur le même score. C'est l'heure de maintenant jeter un coup d'œil sur les meilleurs moments de la première victoire des Louvres cette saison. Elles se rendaient à Clamart. Les Louvres ont gagné ce match sur le score de 3 à 1 et on voit les meilleurs moments en images. Et donc Manu Dumortier qui était très satisfait de cette première victoire pour cette saison avec une efficacité retrouvée dans le domaine de la réception qui est primordiale pour pouvoir développer le jeu sur cette rencontre. Une joueuse comme Kendi Abakone qui a confirmé dans sa bonne forme actuelle qu'on a pu voir contre le match d'Arne. Et donc cette équipe de Clamart qui s'est vue bien avant le début du championnat amputée d'une de ses meilleures joueuses qui a décidé de retourner chez elle. Beaucoup moins de fautes directes également à commenter Manu que ça soit au service et en attaque. Il a même précisé que le premier match contre Arne n'était pas forcément un match à domicile pour tout le monde car rappelez-vous que la passeuse argentine n'était là que depuis une dizaine de jours et les Américaines avaient quelques jours de plus. Donc là dans une salle un peu méconnue et à l'extérieur les filles ont pu un petit peu trouver plus d'automatismes et de repères entre elles et en espérant que les 15 jours qui vont suivre avant la réception de l'IFVB à Toulouse elles auront le temps de travailler ensemble pour améliorer ces différents secteurs de jeu. Alors avec cette victoire pour une défaite les Louvres se classent cinquième sur 8 dans cette première phase. C'est terminé maintenant pour les résultats du club nous allons maintenant passer à l'actu des Louvres. Et donc pour les actus c'est un week-end off c'est-à-dire sans match pour les joueuses mais un programme bien rempli avec leur participation aux différentes activités organisées par la municipalité de Saint-Denis-les-Vos dans le cadre d'Octobre Rose avec dans un premier temps dimanche matin certaines joueuses vont participer à l'opération nettoyage des crêtes alors c'est une opération organisée par un des joueurs de l'équipe de Régional Garçons dont le nom de Pierre-Charles Donadini avec l'association de la table ronde des Audaciennes donc rendez-vous à partir de 9h au refuge du Sautré pour une petite balade sur les sommets vosgiens avec une opération de nettoyage opération qui avait été faite déjà l'année dernière avec pratiquement plus de 150 kg de déchets malheureusement récupérés avant la saison hivernale et nous allons en parler avec Janina il y a également dimanche après-midi une marche rose organisée oui alors pour la troisième année consécutive les Louvres s'engagent pour Octobre Rose aux côtés de la Ligue contre le cancer et plusieurs actions sont organisées par la ville de Saint-Dié dont une marche rose qui aura lieu aux étangs du Haumont donc juste derrière l'hypermarché Leclerc donc à partir de 14h je vais y aller avec elle et on va y participer marcher et puis contribuer aussi financièrement à la marche ça y est un départ groupé à 14h je crois que les gens peuvent y aller à partir de 9h30 je crois avec inscription 10h30 alors je vous invite si vous souhaitez le faire y aller dès 10h30 donc soit sur les crêtes soit les deux actions aux étangs des Haumont exactement il y a également la participation à la dictée est là alors ça c'est la deuxième année qu'on le met en place avec le lycée Jacques-Augustin à Saint-Dié donc les joueuses vont intervenir sur deux créneaux horaires différents sur six classes en tout donc deux fois trois classes et elles vont faire la dictée est là aux élèves comme l'année dernière vous retrouverez toutes ces images bien évidemment dans la prochaine émission du Web TV Les Louves le prochain match des Louves se déroulera le samedi 23 octobre contre l'IFVB de Toulouse on va vous présenter on a l'honneur de vous dévoiler l'affiche de la rencontre qui va apparaître sur les écrans affiche que votre collègue a réalisé Cédric c'est ça ? oui ça a été réalisé à l'agence et c'est notamment Cédric qui a travaillé dessus elle est vraiment magnifique je l'ai dévoilée aux joueuses hier soir elles étaient vraiment très très contentes et surtout la principale intéressée Thaïs qui était vraiment agréablement surprise je pense qu'elle a dû se demander ce qu'on lui faisait faire lors du shooting mais là elle voit le résultat nous arrivons au terme de notre émission merci encore à nous inviter merci beaucoup Maxime d'être venue merci ça s'est très bien passé merci beaucoup de nous avoir présenté ce projet bonne chance à vous merci je pense que ça sera une aussi belle réussite que ta carrière sportive merci beaucoup Dianina merci Sébastien à tout bientôt on se retrouve tout bientôt pour avoir le plaisir de commenter cette rencontre n'oubliez pas de suivre toute l'actualité des Louves sur les réseaux sociaux alors je crois qu'on peut avoir tous les réseaux sociaux qui s'affichent en dessous nous vous souhaitons une excellente fin de semaine nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de la Web TV des Louves au revoir à très vite